Angare est à la fois un centre d'art et une galerie. C'est un lieu qui se situe au centre de Bruxelles. Nous souhaitons y développer des grandes expositions muséales tout en soutenant les artistes, en proposant leurs œuvres à la vente. Nous avons trois grandes expositions majeures par an et des expositions de plus petit format dans notre Front Space où nous exposons plutôt des jeunes talents. C'est ainsi que s'inscrit Aki Kuroda puisque c'est sa première grande exposition monographique à Bruxelles depuis les années 90-90 et nous sommes vraiment très fiers de lui consacrer tous nos espaces près de 1000 m2 pour qu'il puisse s'exprimer et montrer son travail d'aujourd'hui. Aki a vraiment investi notre lieu. Il est arrivé 15 jours avant le vernissage et on a vraiment fait un travail commun autour de la scénographie. Et ensuite il s'est installé et il a commencé à dessiner puisque Aki peint et dessine depuis toujours. Toujours il peint et dessine. Donc il a commencé à investir nos murs et raconter une histoire tout au fil des étages. Donc on est transporté dans un monde, son monde à lui qu'il qualifie de Cosmogarden et qui est à la fois un monde imaginaire et un monde rempli de ses mythes qui sont à la fois le Minotaure, Alice, Ariane, le Lapin donc tous ces petits éléments qu'on retrouve sur toutes ces œuvres. Et ce qui compte pour nous au Hangar c'est d'appréhender des artistes qui développent des œuvres au contenu positif et joyeux donc Aki s'inscrit tout à fait dans notre ligne puisqu'ils travaillent sur des couleurs primaires. Donc ces toiles et ces œuvres sur papier sont très colorées, associées au noir et qu'ils déclinent à sa manière mais ces couleurs sont très très présentes. C'est pourquoi nous on a joué aussi sur le jaune pour notre communication. 80% des œuvres que nous présentons datent d'il y a moins d'un an donc ça c'est très très important pour nous notamment toute une série, il y en a 50 elles ne sont pas toutes exposées sur les murs parce qu'on n'avait pas assez de place œuvres sur papier donc à dominante jaune. Alors Aki a également voulu à travers sa exposition partager son art donc on collabore avec une école d'art qui se situe à Mons en Belgique une école d'architecture de l'intérieur et une dizaine d'étudiants guidés par Aki ont construit, ont réinterprété une maison de thé japonaise donc la maison de thé se situe au rétrocé de l'exposition et nous allons jusqu'à proposer la cérémonie du thé le samedi en référence donc à la culture japonaise bien évidemment mais aussi aux sources d'Aki qui se situent à Kyoto donc Kyoto le jardin du Japon la capitale de la culture au Japon. Ensuite une collaboration avec un autre artiste Marcine Sobolef, un belgorusse vivant à Bruxelles et qui a travaillé avec Aki autour d'une installation florale une installation florale qui s'inscrit très très bien dans l'œuvre d'Aki par sa délicatesse et son côté Cosmo Garden également. C'est presque Alice au pays des merveilles donc je dois dire que le visiteur s'il rentre dans l'exposition à la manière dont Aki voudrait qu'il y rentre c'est-à-dire sans a priori en flânant dans l'exposition comme Aki qui se qualifie lui-même de flâneur on aimerait que le visiteur trouve dans cette promenade du merveilleux et de la joie et malgré tous les tourments intérieurs qui sont aussi exprimés sur cette toile quelque chose de très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada